donc on va voir dans cette vidéo le champ électrostatique donc quelles sont les sources de champs électrostatiques comment le détecter ensuite la notation et les caractéristiques et enfin comment obtenir un champ électrostatique uniforme donc en fait les sources de champs électrostatiques ça va être les entités chargées électriquement c'est à dire qu'une charge positive dans l'espace va créer un champ électrostatique tout comme les charges négatives qui vont créer un champ électrostatique dans l'espace vous avez ici les lignes de champs créées par une charge positive et ici les lignes de champs créées par une charge négative on voit qu'ici les lignes de champs s'éloignent de la charge positive et les lignes de champs ici se rapprochent de la charge négative. Donc on va voir quelles sont les caractéristiques de ce champ, mais d'abord comment détecter un champ électrostatique. Donc pour détecter un champ électrostatique, on va aussi utiliser des entités qui sont chargées électriquement. Une entité chargée électriquement dans un champ électrostatique va subir une force, donc elle va être déviée de sa trajectoire. Donc cette force, c'est la force électrostatique qu'on va noter F. Donc c'est un vecteur, donc F avec une flèche au-dessus. Alors on va voir ensemble quelle est la relation entre la force électrostatique et le champ électrostatique. Alors déjà le champ électrostatique, on va le noter E, donc E avec une flèche puisque c'est un champ vectoriel. Puisque c'est un champ vectoriel, on va le caractériser par une direction, un sens et une norme, valeur ou intensité. Donc la direction du champ électrostatique, ça va être celle des lignes de champ et ça va être aussi celle de la force que subit la particule chargée électriquement qui va caractériser justement ce champ électrostatique. En effet, on a la relation E, c'est égal à F divisé par Q. Donc E, c'est le champ électrostatique. F, c'est la force électrostatique ressentie par la particule chargée électriquement de charge Q. Ici, la charge qui va s'exprimer en coulou. On vous reverra les unités après. Donc la direction du champ et de la force ressentie par la charge est la même. Maintenant, pour le sens, cela dépend si la particule qui sert à détecter est chargée positivement ou négativement. Si la particule qui sert à détecter est chargée positivement et qu'on a donc une force électrostatique dans ce sens-là, eh bien à ce moment-là, le champ E va être dans le même sens puisque la particule est chargée positivement. Donc si Q positif, on a E et F qui vont être dans le même sens. Si maintenant, on a une particule chargée négativement, eh bien le champ E va être dans le sens inverse de la force ressentie. Donc on va avoir E qui va être dans ce sens-là. Donc maintenant, pour la norme ou valeur du champ électrostatique, donc la norme, ce sera E est égal à F divisé par Q, donc en valeur absolue puisqu'on aura une valeur positive pour la norme. Au niveau des unités, une force est exprimée en newton, une charge est exprimée en coulomb. Donc le champ électrostatique sera exprimé en newton par coulomb et on utilise aussi l'unité, les volts par mètre. C'est deux unités équivalentes. Donc enfin, comment obtenir un champ uniforme ? Pour obtenir un champ uniforme, on va utiliser un condensateur plan. Donc un condensateur, c'est un objet qui est constitué de deux armatures qui vont être reliées ici à une pile, donc un générateur de manière générale. Ces deux armatures vont donc être chargées différemment. Ici, on a la charge moins puisqu'on est du côté de la borne moins et ici la charge plus puisqu'on est du côté de la borne plus. Et entre ces deux armatures, on va avoir un isolant. Et à l'intérieur du condensateur plan, on va avoir des lignes de champ qui sont des droites parallèles. Donc on va avoir un champ électrostatique uniforme. Alors si on a une charge positive à l'intérieur de ce champ électrostatique uniforme, on a dit une charge positive. Le champ E, pardon, est comme ça. Il suit les lignes de champ. Donc puisqu'on a la relation F est égale à E fois Q, donc E est égale à F sur Q, donc F est égale à E fois Q, avec Q positive. Donc la charge positive va s'orienter dans le même sens que le champ, va subir une force orientée dans le même sens que le champ et va donc aller vers l'armature chargée négativement. Ce qui est quelque chose qu'on aurait pu deviner sans faire tout ça puisqu'effectivement on sait qu'une charge positive est attirée par une charge négative et deux charges positives se repoussent. Maintenant dans le cas de la charge négative, si je place une charge négative dans le champ électrostatique créé par le condensateur plan, cette charge négative va aller dans le sens opposé au champ électrique. Donc la force électrostatique va être dans le sens opposé au champ électrostatique. Et donc on va avoir la charge électrique qui va aller vers l'armature chargée positivement. Donc ce que vous devez savoir dans ce chapitre, c'est effectivement caractériser un champ électrostatique. Vous devez connaître la relation E est égale à F sur Q et savoir l'exploiter. Et vous devez savoir que pour avoir un champ électrostatique uniforme, il faut utiliser un condensateur plan.